Générique Gabrielle Landraque, bonjour. Vous êtes directrice des formations de l'Institut MUN, Télécom, qui regroupe un certain nombre d'écoles d'ingénieurs et de management. Lesquelles ? Alors, les écoles sont IMT Atlantique, IMT Lille-Doué, MUN Paris, Télécom Paris, Télécom Sud Paris, MUN, MUN Saint-Etienne, IMT MUN AVI, IMT MUN ALES, ainsi qu'une école de management qui est IMT Business School, j'ai oublié, MUN Nancy, je crois. Et des écoles affiliées. Alors, toutes ces écoles ont des atouts. Oui. Elles sont portées par, on va dire, 4, 5 grands piliers. Quels sont-ils ? Alors, je dirais d'abord la pédagogie et en fait l'étudiant acteur de sa formation. Donc, on l'amène à construire son projet professionnel. À travers un certain nombre de choix, en fait une grande variété de choix au cours de son cursus. Que ce soit des choix de matière, de discipline. Que ce soit des choix de mobilité. Donc, mobilité à l'international. Donc, on a des accords avec des universités à l'étranger. À travers ce réseau, donc, IMT. On a des doubles diplômes aussi à l'international. Et puis, également, en troisième année, les étudiants de n'importe quelle école ont la possibilité de faire leur troisième année dans une autre école de l'Institut. Et puis, j'ai oublié, le dernier point, c'est le lien avec l'innovation et les incubateurs. Donc, on aide des étudiants qui le souhaitent à créer leurs entreprises. On forme tous à l'innovation, à la créativité. Et puis, certains d'entre eux peuvent être amenés à avoir des idées de création d'entreprises. Dans ce cas-là, on les accompagne. Et donc, ils créent leur entreprise à la sortie du cursus. Quelquefois même pendant. C'est aussi, donc, la force d'un réseau que de profiter de la force des autres. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'idée, en fait, de l'Institut, de ce recouvrement d'école, en fait. Donc, si je commence dans une école de l'IMT, je peux aller dans une autre sous condition pour faire éventuellement suivre une spécialité que je n'avais pas envisagée. Tout à fait. Donc, on offre cette possibilité de parcours multiple, en fait, et varié dans les différentes écoles, sous réserve, effectivement, d'avoir validé le cursus de l'école d'origine et donc, les deux premières années, et puis d'être accepté dans l'école d'arrivée. Il y a des histoires de nombre de places. C'est un peu compliqué à décrire ici. L'IMT, aussi, propose une mutualise aussi des partenaires internationaux, ou à des partenaires internationaux, dont profitent les écoles. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Des mobilités, donc, internationales dans des universités prestigieuses. Ça peut être la UNES à Singapour, en Chine, Tsinghua. Ça peut être au Canada, Polytechnique Montréal, qui est au Japon, ou bien Georgia Tech, aux États-Unis, par exemple. Et comment a un diplôme d'ingénieur manager ? C'est très demandé par les entreprises. En fait, tous les parcours bidiplomants sont demandés parce que c'est la conjugaison de deux approches différentes, deux approches transverses. Donc, c'est très valorisé, en fait. Gabrielle Landrec, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup.